Vous savez qu'il y a un conseil que j'aime vous donner pour vous permettre de devenir un meilleur développeur. Celui de réaliser le plus vite possible votre propre projet. Du coup, je vais vous donner une liste de projets utiles pour commencer. Mais surtout, je vais vous aider à faire le bon choix pour optimiser votre vitesse d'apprentissage et vous éviter d'emblée beaucoup de frustration. Il existe selon moi trois types de projets à développer. Chaque type de projet a un but et une difficulté bien précises. Et ils font tous partie de la méthode que j'ai appelée « développer les trois S ». C'est cette méthode que j'utilise pour les exercices pratiques que je donne dans le cadre de mon programme complet de mentoring sur le développement web. La liste d'attente est d'ailleurs ouverte si ça vous intéresse et vous retrouverez le lien en description de cette vidéo. Cette méthode a l'avantage de s'adresser autant aux développeurs juniors que seniors. Vous pouvez très bien l'utiliser pour apprendre un langage de programmation ou un nouveau framework, même si vous programmez tout comme moi, depuis plus de 15 ans. Commençons avec le premier type de projet visant à développer le premier S, à savoir la syntaxe. Ce sont les projets idéaux pour vous focaliser sur l'apprentissage de la syntaxe du code et la maîtriser. Et c'est également avec ce type de projet que vous apprendrez la logique de programmation et le fonctionnement d'un langage ou d'un framework. Le meilleur exemple pour ce type de projet est une to-do list. Et je vous vois venir, vous allez me dire « ah non, pas encore une to-do list ». Mais il y a une raison pour laquelle c'est l'exemple le plus couramment utilisé. On retrouve un exemple de to-do list pour à peu près tous les langages de programmation et frameworks existants. Si c'est le projet le plus populaire pour débuter, c'est justement parce qu'il nous permet de faire ce que nous recherchons à cette étape. C'est-à-dire apprendre les fondamentaux de la programmation dans une technologie. Pour coder une to-do list, vous devrez savoir maîtriser des collections et des tableaux d'éléments tout en gérant leur ajout, suppression et édition. Vous devrez savoir souscrire aux événements utilisateurs et aux clics tout en appliquant une éventuelle logique de tri et de filtre. Alors à la place d'une to-do list, vous pouvez également développer une petite application de suivi en tout genre, comme par exemple poursuivre votre poids, vos dépenses, vos livres lus et j'en passe. L'idée est de prendre un projet simple qui a moins de 5 fonctionnalités à développer et qui permet de se concentrer sur le langage de programmation ou le framework en lui-même. Le mieux pour être certain d'avoir le niveau avant de passer à l'étape supérieure, c'est de développer au moins 5 projets de ce type. Et petite note concernant les frameworks. Je vous conseille de n'apprendre un framework que si vous avez déjà réalisé au moins un projet avec le langage de programmation sous-jacent. Vous pouvez donc réaliser une to-do list en React si vous avez déjà au moins réalisé une to-do list en vanilla JavaScript. Il est temps de complexifier votre code. Réalisez maintenant un projet qui va vous demander de coder un plus grand nombre de petites fonctionnalités. Mais surtout de trouver un moyen propre et efficace de les faire fonctionner les unes avec les autres. Vous cherchez ici à développer la synergie. Nous voulons ici des idées de projets qui ont au moins 10 fonctionnalités à développer. Et dans cette étape, contrairement à la précédente, vous pouvez utiliser des librairies externes pour vous faciliter la vie. Le meilleur projet est la réalisation d'un blog. Coder la gestion des articles, leur éventuelle catégorie, un formulaire de recherche, ou la relation entre un article et un auteur, qui aurait sa page dédiée avec un formulaire de contact par exemple. Je vous conseille de développer au moins 3 projets de ce type. Et vous pouvez bien évidemment reprendre le projet que vous aviez utilisé lors du développement de la syntaxe. Il faudra juste lui ajouter des fonctionnalités plus complexes. Si on reprend l'exemple de la to-do list, rajoutez-lui des catégories, des tags et des sous-tages, avec des dates d'échéance et en stockant le tout dans une base de données externe. L'idée est donc de comprendre comment faire coexister différentes fonctionnalités dans un seul code source, cohérent et propre. Et les jeux classiques comme Pong ou Tetris sont également d'excellents projets si vous souhaitez développer quelque chose de plus ludique. Lancez-vous ensuite dans un projet de grande ampleur. Ce projet a comme but de vous prouver, mais surtout à un éventuel employeur ou client, que vous êtes capable de développer un système tout entier. Et le plus simple pour y parvenir, c'est de réaliser un clone d'un réseau social. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Slack, Discord, comme vous voulez. Essayez de vous approcher le plus fidèlement possible des fonctionnalités existantes. On parle bien ici de développer une application complexe. Il comprend le front-end, le back-end, la gestion des données, les utilisateurs, et l'intégration d'éventuelles API externes. Ce sera le projet que vous mettrez en avant dans votre portfolio et dans votre CV. Si on prend l'exemple de Twitter, vous avez l'enregistrement à la connexion des utilisateurs, le flux des tweets, les likes et les retweets, les profils des utilisateurs, la recherche, les messages privés, les listes, les notifications et les hashtags. Ce type de projet se basera évidemment sur un framework et utilisera différents langages de programmation ainsi que des librairies externes. Comptez que le projet vous demandera de nombreuses heures de travail et que cela sera probablement le projet le plus challengeant. N'hésitez pas à vous entourer et faire appel à une communauté de développeurs, comme celle de Parfaitement Web par exemple. Notez qu'il existe une boucle interminable dans laquelle tombent de nombreux développeurs à la recherche de solutions. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo complète que je vous invite à regarder dès maintenant. A tout de suite !